C'est l'un des produits les plus universels qui soit, on estime qu'il y a 2 milliards et demi de tasses qui sont consommées tous les ans. Alors c'est qu'une estimation, mais malgré tout, 2 milliards et demi de tasses par jour, nous sommes 8 milliards et quelques d'humains, ça montre quand même l'emprise de cette boisson. En France, là, ce que l'on sait, c'est que ça représente en général une allée entière dans vos hypermarchés, et qu'on en achète, ça c'est mesuré très précisément, pour 3 milliards d'euros tous les ans, ce sont des euros là, et surtout qu'on dépense de plus en plus pour notre café, parce qu'on ne cesse de monter en gamme. Bon, ça j'imagine que c'est l'effet George Clooney et son What Else ? C'est ça, mais pas que, parce que ça fait longtemps qu'on monte en gamme. Rappelez-vous, Amandine, votre grand-mère, elle buvait très probablement du Robusta, c'est le café rouge, le goût est un peu amer, mais il n'était pas cher, parce que c'est une variété qui pousse presque partout, et surtout qui fait des gros rendements. Et puis est arrivé l'Arabica, c'est les paquets qui sont souvent noirs, alors c'est un goût qui est plus doux, c'est des rendements qui sont deux fois plus faibles, et c'est aussi pour ça qu'en rayon, il est souvent deux fois plus cher. Et puis ensuite sont arrivées les origines, un peu comme dans le vin, vous avez eu l'Ethiopie, le Brésil, le Costa Rica, le Guatemala, peu importe, chacun avait la sienne, et puis sont arrivées enfin les doses et les dosettes, et c'est là qu'arrive George Clooney avec deux avancées. D'abord, c'est beaucoup plus pratique à préparer, puisqu'on fait du café à la dose, et puis ensuite c'est un café qui ressemble davantage à celui que l'on trouve dans les bars et les cafés au petit zinc, on va le dire comme ça, tout simplement parce que la pression avec laquelle vous faites votre café est plus importante, on est sur 10, 15, parfois 20 bars, et donc là ça fait un café qui extrait beaucoup plus d'arômes, et c'est pour ça que vous avez ce développement des doses et des dosettes, mais au final ça veut dire qu'aujourd'hui pour faire son café, ça peut vous coûter de 10 centimes si vous faites du café filtre, en gros 50 centimes, parfois plus, si vous utilisez des doses, à ce prix-là évidemment, vous payez et la praticité et la pub. Oui, évidemment, et puis il y a un dommage collatéral quand même avec tout ça, c'est les déchets, parce que toutes ces capsules-là, on ne sait pas quoi en faire. Oui, on estime que c'est 20 milliards de capsules qui sont consommées, donc jetées ou mises au recyclage dans les meilleurs des cas tous les ans, alors on commence à avoir des capsules biodégradables, il y a des points de recyclabilité, et puis il y a, et je vous présente ça parce que c'est deux étudiants français de l'école centrale qui ont inventé un petit cylindre, ça s'appelle Capsmi, alors je vous décris pour nos auditeurs, c'est une boîte à café qui par le haut s'ouvre et je peux mettre du café moulu à l'intérieur, et par le bas je vais aller mettre une dose de café en aluminium, c'est-à-dire un petit récipient, une capsule vide que je vais pouvoir laver et réutiliser, je mets dans mon cylindre, je secoue une fois, deux fois, je tape, ça me fait, et je vous invite à le décrire, ça remplit une capsule de café, je n'ai plus qu'à mettre dessus un petit autocollant et c'est parti, je mets ça dans ma machine à café, comme le fameux Wattels, George Clooney, avantage, c'est plus écologique et plus économique parce que je l'ai rempli avec du café moulu, moins cher. Et vous l'avez testé, ça fonctionne et c'est aussi bon. Et ça fonctionne et ça fait déjà un an, ça existe, c'est déjà, ça s'appelle Capsmi, c'est deux étudiants, on peut géotrouve-tout, qui ont inventé ça en fin de leurs études la centrale, comme quoi on a des étudiants de valeur. Merci et bravo à eux, merci beaucoup.